en fait j'observe à quel point tout a été construit pour ne pas être soi prenons l'exemple de fauter par exemple de faire une faute et de voir que le système on nous a appris que faire une faute c'était moins un point on a construit les choses pour ne pas avoir le droit d'être soi et c'est important de regarder ça c'est important de se demander aujourd'hui tiens comment je me sens comment c'est pour moi quand je fais une erreur quand je me trompe quand je faute et du coup comment c'est pour moi quand l'autre fait une erreur quand l'autre faute quand l'autre se trompe évidemment cette question c'est une même question parce que le le degré d'acceptation pour moi va être la limite le degré le seuil de tolérance par rapport à mon acceptation de l'autre et c'est important de regarder ça alors évidemment d'un point de vue universel on ne faute jamais on est bien d'accord là dessus mais là je parle vraiment du système éducationnel de voir que au lieu finalement d'avoir une faute un point en plus d'encourager en disant c'est bien ma chérie c'est bien mon chéri t'as osé explorer quelque chose et bien non à la place c'est moins un point pourquoi 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 on continuerait puisqu'on choisit tous puisque le système se compose de chacun de nous aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on prolongerait le fait que fauter également un point alors je vais vraiment nous poser une question à tous et à tous et à regarder dans nos vies individuelles quel est notre réaction quel est le notre degré de tolérance lorsque mon enfant mon conjoint ma meilleure amie mon cousin mon frère le 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 passant en voiture devant moi c'est quoi en fait mon seuil de tolérance et ma réaction et mon accueil au fait de fauter est-ce que ça fait ça fait crac dedans je lui rentre dedans je le tolère pas et de se dire tiens pourquoi en fait on choisirait d'être si dur avec soi-même pourquoi est-ce qu'on continuerait de ne pas être en paix de ne pas être en tolérance en compassion en bienveillance lors d'une erreur lorsque nous faisons une erreur et de voir que ça c'est vraiment lié avec la pleine permission d'être vraiment qui nous sommes regarde regardons ensemble que beaucoup d'élans de l'âme et du coeur sont parfois contenus retenus empêchés dans nos vies par peur de se tromper par peur de fauter par peur de faire mal à l'autre aux autres et ça c'est des traces imprégnées dans le système comme des répercussions des souvenirs des empreintes de ce système éducationnel on nous a forcément appris que s'écouter allait faire des points en moins faire mal à son voisin à son coéquipier à son camarade on nous a imprégné tout ça ça a été un apprentissage comme un lavage de cerveau et aujourd'hui on rechoisit tous ensemble alors par rapport à l'éducation certains diront oui mais le système scolaire est comme ça etc mais en fait ce système scolaire existe comme ça tant qu'on cède le pouvoir à à jouer tous le jeu individuellement d'être moins fier de l'enfant lorsqu'il ramène des bonnes ou des mauvaises notes parce qu'en fait ce que les autres disent ça ne regarde que eux donc ça en vérité il n'y a aucun problème qu'un professeur qu'un bulletin de notes déclare certaines choses sur un enfant même sur un adulte parce qu'il y a des formations pour adultes et je suis sûre qu'il y a bien d'autres exemples que l'école pour ça mais dans nos familles dans nos cercles d'intimité au quotidien là où on interagit avec les uns les autres au travail quelle est notre posture quel est notre accueil quelle est notre manière de vivre la faute et si je fais cette vidéo c'est vraiment pour qu'on regarde ça vraiment en face et qu'on décide chacun individuellement à son échelle à son à l'endroit là où nous avons du pouvoir là où notre pouvoir réside on a du pouvoir qui est énorme mais qui est très limité mon pouvoir c'est de lever par exemple le bras mais j'ai pas le pouvoir de vous faire lever le bras donc mon pouvoir est immense mais très limité et donc si on décide en fait au sein de là où on a du pouvoir de le reprendre et d'en jouir complètement c'est à dire de vivre cette douceur et cette bienveillance au sein de nos relations de nos interactions et bien c'est là que ça se renverse c'est là que finalement si plus personne ne joue ce jeu là il y a forcément à un moment donné quelque chose qui pivote et c'est très important de voir là où on s'aidait le pouvoir de dire oui mais le système nanana oui mais le système est composé de qui nous sommes donc voilà je vous laisse avec ces questions là je vous invite si ça résonne pour vous à vraiment faire un petit bilan à oser aller regarder vraiment les questions que je viens de vous poser et de faire quelque chose à propos de ça alors ça ne veut pas dire tout permettre à être je vais dire passif lorsque quelqu'un manque de respect je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour diminuer le feu de votre expression parce qu'en spiritualité on pourrait avoir tendance à du coup se la fermer et 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 taire éteindre ce verbe cette vie en nous et donc justement osons partager osons dire là je me sens comme ça mais dans notre pleine responsabilité pas en dénonçant en pointant du doigt à l'extérieur non mais dans l'autorisation pleine de cette authenticité de cette transparence dans le souvenir de l'ouma que nous sommes et de voir que tout le reste c'est l'être humain qu'on a appris à être et on a mis des années à apprendre toutes ces diminutions toutes ces contractions voilà je je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée et de et d'aller explorer ça c'est ok de fauter c'est ok ce n'est que de l'apprentissage ce n'est que de la découverte de soi et c'est important d'aller se permettre en profondeur d'aller explorer des choses pour voir ce qui résonne d'admettre ce qui ne résonne plus c'est ok aloha c'est bon